Salut tout le monde c'est Chirel alors on se retrouve pour une présentation du jeu éco vous savez ce jeu qui m'a retardé dans mes let's play et auquel je vous disais sur lequel on était en de faire des tests avec deux autres personnes et donc voilà donc j'ai décidé parce que là on arrive au terme nous de notre test et de notre partie sur laquelle on est très très avancé alors qu'il nous reste énormément de temps donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter parce que ça pourrait vous intéresser alors c'est un jeu qui est beaucoup plus facile à jouer en collaboration parce que ce n'est pas la coop mais c'est la collaboration plutôt qu'en solo bien qu'il est tout à fait possible de jouer en solo mais ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué ça vous demandait énormément énormément de temps alors c'est un jeu qui est pve qui n'est pas pvp donc vous n'allez pas vous tirer dans les pattes avec vos collègues bien au contraire c'est normalement un jeu où vous devez vous entraider il ya des métiers etc tout ça parce que vous avez au dessus de votre tête alors je sais pas si on le voit là oui juste au dessus de moi là vous voyez on a un astéroïde qui menace de s'écraser sur la terre alors vous voyez là nous on est à 728 jours 21 heures etc donc nous c'est nous qui l'avons paramétrer comme ça c'est un serveur qu'on a pris qui est privé on est en trois quatre cinq dessus donc on la paramétrer comme ça tout simplement pourquoi le temps de découvrir le jeu en fait tout simplement alors je ne sais pas ce que ma voiture fait sur le toit du garage ça c'est un mystère encore donc donc vous avez cet astéroïde donc le nombre de jours au départ dans le jeu c'est de 30 jours donc 30 jours irl bien sûr et au bout de il faut que vous arriviez à créer une ville et tout ce qu'il faut afin de pouvoir le détruire avant qu'ils viennent percuter la terre sinon évidemment votre partie est perdue et je peux vous dire qu'on ne chôme pas donc je vais vous faire faire un petit peu le tour du village puisque là on sait à quoi s'en tenir je viens de l'expliquer donc au départ au niveau du jeu si vous êtes vous pouvez paramétrer comme je vous le disais l'impact du nombre de jours de l'astéroïde sur la terre donc sur votre planète sachant qu'au début il n'y a rien la terre est complètement il n'y a pas une seule habitation comme vous le voyez vous allez avoir comme on peut le voir ici ça ressemble un petit peu je dirais à minecraft c'est beaucoup d'ailleurs beaucoup le disent c'est comparé à minecraft vous allez pouvoir terraformer et moduler le monde comme vous comme vous le voulez il faut dire que les graphiques sont quand même beaucoup plus jolies on va dire que minecraft mais voilà quand vous allez apparaître dans le jeu son solo ou en collaboration tout simplement il va falloir modeler le terrain construire construire et ça va pas se faire du jour au lendemain il ya plusieurs niveaux dans tous dans tous les métiers mais on va le voir après je vous fais faire un tour du propriétaire tout ça ça nous a demandé énormément mais énormément de temps ça ne se fait pas en deux jours croyez moi donc voilà pourquoi j'étais en retard mais je tenais à vous présenter parce que je pense que c'est un jeu qui vaut le coup alors en solo je voulais dit c'est possible de le faire mais va vous falloir apprendre tous les métiers ça va être compliqué et sinon en coop enfin en collaboration avec vous avez vos amis ça peut être un jeu très sympa mais il faut que tout le monde s'investisse de la même façon ça demande énormément de temps de jeu donc soyez sûr des personnes avec qui vous jouez parce que ça peut poser problème parce que si on est tous en fait dépendant les uns des autres je vous dis ça pourquoi avant de vous faire la petite visite hop c'est pas cette touche que je voulais c'est l'autre donc ici vous voyez nous avons des métiers nous avons le maçon nous avons le menuisier nous avons le survivaliste celui-là vous l'avez automatiquement dès que vous commencez le jeu il ya aussi un aspect survie vous allez vous devoir vous nourrir et essayer de manger équilibré parce que chaque action que vous faites dans le jeu va vous prendre des calories et petit à petit ça diminue votre estomac donc faut le re remplir et il faut manger équilibré de façon à moins gaspiller si vous voulez de calories à chaque action que vous faites que ce soit quand vous creusez que vous minez que vous coupez un arbre etc tout toute action que vous faites dans le jeu de toute façon aura un impact sur votre estomac et donc faudra manger assez régulièrement et équilibré bien sûr vous avez donc le métier de tailleur vous avez le métier d'agriculteur de chasseur de cuisinier de forgeron et d'ingénieur alors comme vous pouvez le voir dans chaque catégorie l'ingénieur puisqu'on en est là l'ingénieur donc il est vous avez le métier d'ingénieur et chaque métier a des sous métiers donc il va falloir les découvrir donc il va falloir faire des recherches sur les métiers via la table de recherche donc vous allez devoir mettre des points que vous gagnez au fur et à mesure que vous montez en xp sachez que l' xp continue à monter même quand vous ne jouez pas c'est à dire que le soir vous coupez vous enfermez dans votre maison vous surtout manger votre estomac complet parce que le jeu continue à prendre en compte l' xp pendant que vous ne jouez pas donc c'est quand même important de s'endormir fin de couper le jeu on dirait de s'endormir dans le jeu parce qu'il est possible aussi de dormir pour faire passer le temps et ce n'est pas cheaté ça fait partie du jeu tout simplement mais le lendemain vous allez récupérer des bonus d' xp donc c'est pas à laisser de côté pourquoi parce que l' xp vous va vous débloquer petit à petit des étoiles ces étoiles vous allez les placer dans le ou les métiers que vous avez envie de faire et ensuite il va falloir les placer dans les sous catégories de métiers et tout ça va vous débloquer de nouvelles recettes de nouveaux ateliers de nouvelles fonctions enfin c'est très 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 poussé et très développé comme jeu donc là donc pour l'ingénieur par exemple donc au début vous mettez une étoile d'un ingénieur après il faudra que vous montiez votre métier d'ingénieur vous allez débloquer l'électronique il faudra mettre une étoile le fourrage pétrolier faudra mettre une étoile l'industrie mais d'abord il faudra l'apprendre donc c'est assez assez poussé de ce côté là mais ça en vaut le coup et vous avez comme ça des sous catégories dans chaque métier sachant que c'est pourquoi je dis pas coop mais collaboration et que je vous dis d'être sûr des personnes avec qui je joue jouer parce que par exemple vous vous mettez chasseurs il ya un autre youtubeur d'ailleurs je ne me souviens pas le nom mais je vais vous le dire tout de suite qui s'appelle draco ou alors vous avez you you zou tv pardon excuse j'ai écorché ton nom zou zou tv ils expliquent ça très bien mais ce sont des vidéos qui hélas date de 2018 de sa sortie et il ya très peu de vidéos récentes avec toutes les matches qui a eu donc c'est pour ça que nous on avait on avait décidé de le retest avec les nouveautés tout ce qu'il y avait de nouveau dans le jeu effectivement il ya énormément de choses qui changent mais ils le présentent eux très bien surtout surtout qu'ils ont une expérience dans le jeu qui est beaucoup plus poussé puisqu'ils ont fait différentes parties en collaboration sur je ne sais combien de temps et ils ont testé aussi le mode solo pour jouer en solo franchement il faut vraiment connaître le jeu et toutes les astuces du jeu et savoir comment on reche on fait des recherches savoir comment on développe les métiers voilà c'est faut vraiment en solo si vous voulez vous en sortir non seulement ça va vous demander je vous le redis énormément de temps mais en plus il va falloir que vous développiez tous les métiers donc parce que tous les métiers sont indispensables je vous prends l'exemple comme le disais draco ou xo si par exemple vous prenez le métier de chasseur et de pêcheur vous allez vous arrêter à chasser et pêcher dans le jeu donc après vous avez là tout simplement le cuisinier qui lui va cuisiner ici la viande la viande le poisson que vous lui donnerez et il va développer aussi la boulangerie enfin il ya d'autres la cuisine au feu de camp la cuisine avancée la cuisine gastronomique etc et c'est lui qui va nourrir et c'est le cuisinier qui va nourrir les autres joueurs d'accord jusque là j'espère un truc très clair parce que c'est tellement corsé et compliqué d'expliquer tous tous les sous métiers des métiers des collaborations etc j'espère que je vais faire au mieux donc ensuite par exemple on va prendre le maçon le maçon celui qui s'occupe de miner c'est le mineur en fait donc il ya des choses que vous aurez besoin par exemple moi j'ai pris un bûcheron je suis bûcheronne dans cette partie là donc le premier que j'ai monté c'est l'abattage c'est à dire l'abattage des arbres après je suis devenu charpentier ce qui me permet de construire des meubles etc mais il n'y a que moi qui peut le faire voilà donc c'est à dire que quand je vais construire des meubles parce que les meubles ont aussi une importance dans le jeu vous avez le côté on va le voir après le côté xp du jeu et vous avez aussi le côté xp qui va vous faire monter plus vite vos points pour pouvoir débloquer une autre étoile et le jeu demande il ya plusieurs niveaux dans vos maisons vous avez les niveaux 1 les niveaux 2 les niveaux 3 les niveaux 4 voilà donc au début par exemple vous avez vous allez construire une maison avec un bois niveau 1 et puis après ce qu'on va vous demander ça va demander une maison niveau 2 donc va falloir que vous trouviez le bois niveau 2 le transformer etc pour tout ça vous faut avoir les capacités pour pouvoir le faire pour avoir développé son métier et par exemple moi qui est le métier on va parler des miens moi qui suis bûcheronne et j'ai pris couture non pas que je sois une super couturière dans la vie réelle mais bon les deux autres personnes avec qui je joue ayant pris d'autres métiers je crois qu'ils ont ils avaient pris un qui m'intéressait donc bon c'est pas grave donc j'ai dit je vais prendre la couture donc résultat avec ça je peux faire des vêtements qui vont m'aider à travailler soit plus vite soit courir plus vite etc ou alors des meubles avec le métier de menomisier des meubles qui vont vous donner de l' xp tous les jours même quand vous avez le jeu éteint voilà donc on va voir tout ça en détail c'est assez compliqué à expliquer donc tous les métiers sont reliés donc on a tous besoin les uns des autres et c'est là où je vous dis qu'il faut faire attention quand vous jouez en collaboration dans ce jeu d'être sûr que chacun joue bien avec tout le monde parce que si un joue dans son coin ou ou par exemple je sais pas vous jouez à 6 7 et deux sont super potes puis il se passe les trucs et puis vous vous êtes dans votre coin on vous les passe pas enfin machin là c'est pas la peine de continuer le jeu ça ne sert à rien c'est pas comme ça qu'on joue dans ce jeu là mais pour avoir discuté sur le discord avec des gros joueurs de écho ou avec des gros joueurs sur sur youtube voilà tous ont été unanimes de ce côté là il faut que la collaboration soit totale et non pas chacun dans son coin ou parce que je suis plus pote avec celui là qu'avec celui là je file pas les affaires où je vais me servir enfin voilà donc il faut vraiment que vous ayez une entente parfaite c'est vraiment pour les gens qui aiment la coop la collaboration c'est vraiment un jeu qui est complet et qui va vous demander de jouer ensemble là c'est vraiment ensemble vous pouvez pas vous passer les uns des autres c'est ça qui est très intéressant donc ça c'est au niveau des métiers au niveau de la map en bas donc voyez il y a dix nous on s'est installé ici donc moi ma maison est ici on peut la voir moi je suis bûcheronne donc la logique étant que je m'installe le plus près possible des bois après il faut construire un centre ville avec parce qu'il ya un système aussi et d'économie donc nous dans notre partie on l'a pas fait on est quand on pourrait lire un maire instaurer une monnaie mettre des échanges c'est à dire passer des commandes vous pouvez passer les commandes par exemple aux mineurs j'ai besoin de temps de pierre de machin de truc et en échange vous devrez le payer ou alors lui échanger contre certaines choses grâce au tableau qu'on peut voir ici le tableau des contrats ici vous dites ben voilà j'ai besoin de ça etc 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 donc c'est assez quand même complet donc au début évidemment vous voyez ça tout ce qui est en noir ce sont des routes que l'ingénieur a construit pour pouvoir qu'on se déplace parce qu'attention c'est un petit peu comme minecraft voyez les terrains ne sont pas plats du tout là c'est plat parce qu'on a aplané pour faire ça et vous voyez quand vous prenez le jeu c'est plutôt je vais vous montrer une zone où on n'est pas allé du tout voilà on va faire par exemple ici voyez comme vous allez prendre votre jeu voyez il ya à les construire là dessus donc il va falloir aplanir votre terrain donc avec la peine et c'est à faire et attention chaque action que vous avez dans le jeu il ya ce météore qui risque aussi vous tomber sur la tête donc vous faire vite mais vous pouvez vous aussi par vos actes détruire la planète et c'est un game over aussi c'est à dire que par exemple moi le bûcheron je suis obligé quand je coupe un arbre j'obtiens une graine de replanter pareil pour le cuistot quand peut pas l'agriculteur je veux dire quand il va récolter sur la map des fruits des légumes à chem pour replanter sinon vous en aurez plus le chasseur faut surveiller aussi la population des animaux qu'il ya sur toute la planète parce que vous pouvez avoir une surpopulation d'un animal et par contre avoir tué trop d'un autre animal par exemple on va dire je sais pas vous avez une surpopulation comme nous c'est le cas de coyotes qui nous embête plus qu'autre chose et est beaucoup moins de biches admettons parce qu'on a trop tué donc pendant un temps va falloir se centrer le chasseur va devoir se centrer à éliminer un peu plus de coyotes le temps que les biches se reproduisent enfin tout a un impact dans le jeu il faut vraiment tout surveiller donc au niveau de la map ici vous avez donc les données environnementales dont parce que chaque acte que vous faites je vous le dis à un impact donc vous n'allez pas pouvoir jeter ce qui vous sert pas où vous voulez vous avez la pollution qui est surtout dû au métier du mineur voilà le mineur pollue pas mal donc ça peut être de la pollution terrestre ou la pollution de l'air donc il va falloir se débarrasser de la pollution quand ils minent il va y avoir des déchets ces déchets il va falloir les enterrer le plus possible donc je crois qu'ils ont fait ça si je ne m'abuse je ne sais plus trop où ici voilà ici ils ont creusé très profond pour enterrer la pollution en sous-sol et reboucher alors il y a des petits panneaux vous pouvez le voir là il y a des petits panneaux que j'ai construit moi en tant que bûcheron pourquoi parce que tout simplement il n'y a rien de plus agréable quand on joue un jeu comme ça en coop si je ne sais pas vous marchez d'un seul coup vous tombez dans un trou super profond parce que votre collègue n'a pas rebouché derrière lui vous tombez dans un trou super profond bon il ya une touche qui permet quand on est bloqué de se débloquer mais voilà quoi c'est chacun doit faire preuve un petit peu respecter les autres joueurs bien sûr et je sais pas vous faites un trou par là par erreur ben reboucher le ça évitera qu'on y tombe dedans donc j'avais je leur avais préparé des petits panneaux et de façon à ce qu'ils mettent les emplacements où ils sont en train eux de bosser de façon à ce que j'y tombe pas dedans parce que voilà quoi c'est j'y suis évidemment tombé dedans et c'est pas terrible lorsqu'on est bloqué donc on peut voir donc les zones les activités de joueurs donc là sont les zones en activité c'est à dire ici vous avez donc la mine d'or et là où ils ont enterré les déchets vous avez tous les endroits où en fait les différents joueurs avec qui vous jouez ou vous quand vous jouerez solo vous serez passé donc ici donc moi il ya ma maison là vous avez le centre ville ici vous avez la maison de l'ingénieur mais qui est aussi chasseur parce que comme on n'est pas assez nombreux il faut prendre plusieurs métiers parce qu'on a possibilité de prendre plusieurs métiers chasseurs qui est cuistot enfin qui touche un petit peu à tout ici vous avez le coin du mineur et ici vous avez le côté pétrole qui pollue énormément et ici vous voyez c'est une petite maison qu'ils ont construit et je la découvre avec vous parce que je n'ai pas été informé bien sûr de ce qu'ils ont fait pendant que je n'étais pas là et là vous avez les rayons laser qui seront à poser non pas ici comme ils l'ont fait mais comme c'est dit par les développeurs et par tous les joueurs et quand vous regardez les parties de 2018 c'est comme ça que ça se passe et c'est non pas là que ça se met mais au centre ville parce que apparemment le météor d'après ce qui est dit va plus viser le centre ville donc les quand vous serez dans une partie assez avancée que vous aurez les lasers n'oubliez pas de mettre sur vos toits n'est ce pas au centre ville max de laser et là vous appuyez sur le petit bouton qu'on ira voir et vous détruirez le météore si vous n'avez pas vous même détruit l'environnement par vos bêtises avant ça s'appelle pas éco pour rien 1 d'accord donc ensuite vous pouvez voir les débris qui sont sur la map s'il y en a alors ici vous voyez des débris ça peut être un tronc d'arbre que vous avez oublié que vous avez coupé que vous avez oublié ça peut être n'importe quoi donc à chaque fois essayer d'aller jeter un oeil voyez ça doit ici il y en a c'est pas très loin de chez moi donc ici il faudra que j'aille voir mais bon là on est quasiment à la fin de cette partie donc je me fatigue pas trop c'est juste pour vous montrer ça ce sont les zones piétinées par les joueurs c'est à dire partout où vous êtes allé un bon il ya des endroits où on n'est pas allé mais beaucoup piétinées c'est surtout là où on est un comme vous pouvez le voir on peut se mettre aussi des petits des petits marqueurs sur la map alors par contre moi si j'en place un n'est visible que par moi il n'est pas visible par les autres joueurs donc même si votre copain mais un marqueur bête est ici j'ai mis la mine vaut mieux vous y rendre et mettre votre marqueur aussi en mettant ici à la mine parce que sinon que votre pote met ici c'est la mine vous vous le verrez pas à votre écran donc n'oubliez pas que les petits marqueurs et vous pouvez les supprimer quand vous n'en avez plus besoin ici vous avez la pollution de l'air alors au niveau de la pollution de l'air nous on est plutôt bien ce qui n'était pas le cas il n'y a pas très longtemps donc la pollution de l'air tout simplement comme dans la vie réelle ça a des effets sur l'environnement ça a des effets au niveau de l'eau des animaux au niveau des plantes au niveau de tout donc pour la pollution de l'air c'est surtout les machines qu'utilise le mineur et les machines qu'utilisent qu'on utilise ici au niveau du pétrole etc c'est le métier d'ingénieur plus le métier de mineurs qui vont le plus polluer pour être honnête avec vous donc faut vraiment tout à chaque fois faire attention à la pollution de l'air parce que comme je vous le dis deux solutions dans ce jeu soit c'est le météore qui vous tombe dessus parce que vous n'êtes pas arrivé à aller assez vite pour en arriver à avoir les lasers et le détruire soit c'est vous par vos actes qui vont détruire la planète et ce sera game over donc si vous polluez l'air évidemment vous recevrez effectivement des répercussions sur votre jeu vous avez aussi la pollution terrestre ça aussi ils l'ont pas mal je veux dire à éliminer parce qu'ici chez le mineur c'était catastrophique je vous parle même pas ici au niveau du pétrole on ira le voir en jeu ils ont enterré ceux là là où je vous ai montré tout à l'heure ici donc ils ont enterré assez profond de façon à ce que ça ne ressorte pas alors c'est pas sur 10 carrés qu'il va falloir creuser mais il va falloir creuser sur 20 carrés et le mettre bien 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 au fond je pense pas si je fais le tour qui reste de la pollution il faut faire attention à ça faut vraiment tout regarder vous avez les zones piétinées voilà partout où on est allé en fait et donc toutes les routes là enfin tous ces trucs noirs que vous voyez c'est l'ingénieur qui le fait il construit des routes de façon après nous avons des charrettes il ya des véhicules pour pouvoir nous déplacer parce que on peut pas porter 50 choses sur nous donc ça va très vite donc quand vous allez vous balader vous allez couper un arbre et que vous pouvez pas porter par exemple plus de 20 bûches dans les mains vous êtes ici par exemple je dis une bêtise où c'est que je suis moi ici admettons que alors ça sachant qu'il ya différents arbres on dit les différents arbres ont différentes différentes excusez moi couleurs donc automatiquement dans votre construction ça risque de donner des bois différents ils ont des valeurs différentes donc il faut faire attention à tout ça il y en a des qui sont niveau 1 niveau 2 voilà donc va falloir faire attention à tout ça donc le problème étant c'est que tant qu'on n'a pas les routes et les petites charrettes le problème on doit le porter à la main hors max on peut porter 20 bûches en fonction du poids qu'on a déjà sur soi c'est à dire les outils prennent du poids la nourriture prend du poids donc je sais pas à pied je vais par exemple de chez moi à toc 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 ici voilà je vais prendre je vais couper un arbre il va me donner admettons c'est un gros 40 bûches je vais en pouvoir mettre 20 dans mes mains et à pied va falloir que je reparte jusqu'à chez moi les déposer dans un conteneur revenir chercher le reste au début c'est une misère alors essayez de vous placer au départ quand vous n'avez pas les charrettes près d'un d'un endroit où vous pouvez trouver tout près de l'eau si possible parce que ça va vous demander de l'électricité et ça va aussi demander à ce que vous posiez des éoliennes ça c'est un petit peu plus dans des parties avancées des éoliennes des moulins à eau qui vont au début vous donner de l'énergie donc essayez de trouver un endroit vous voyez il ya des petites alors toutes les maps sont générées aléatoirement par le jeu nous c'est un serveur privé qu'on a pris donc voilà essayer de vous mettre près d'un point d'eau pour être tranquille c'est un marqueur que moi j'avais mis en fonction des arbres que je cherche vous avez aussi les données des animaux donc tous les animaux si vous cherchez par exemple un agouti ou quoi que ce soit ça va vous le marquer ici si vous cherchez les alligators voilà ça vous le met voyez les alligators sont spécialement dans cette zone là et ici voilà le plus c'est là voilà selon les couleurs vous allez trouver et vous avez ça pour tous pour les animaux pour les pour les les plantes pour les vous avez pour tous ici les animaux les groupes de plantes l'humidité ça c'est pour l'agriculteur donc l'eau douce où c'est qui peut si vous choisissez par exemple c'est compliqué à expliquer mais si vous choisissez par exemple le métier d'agriculteur effectivement vous n'allez pas vous n'allez pas pouvoir planter vos plantes faire des champs basiques par exemple moi si j'étais agricultrice je suis là je fais ici par exemple un champ et le problème qu'il ya c'est que je ne peux pas planter dans mon biome parce qu'il ya des biomes vous avez le biome désertique vous avez le biome forêt on va dire le biome tropical vous avez le biome enneigé etc donc effectivement que si moi dans ma forêt là ici je viens à planter soit une plante du désert soit une plante du tropical ça ne va jamais pousser pourquoi parce que la plante a besoin d'humidité d'une certaine chaleur voilà comme dans la réalité quoi donc l'agriculteur lui son problème je pense que c'est le métier le plus difficile du jeu on a assez tous d'accord là dessus c'est à dire que déjà par tenir compte un agriculteur de vous mettre près de l'eau douce et il va falloir vous crapahuter un petit peu partout l'agriculteur c'est à dire qu'il va falloir qu'il passe un champ dans le dans chaque biome en fait et faire planter les graines parce que l'agriculteur il aide aussi le cuistot en replantant les les plantes que qu'on a ramassé et que le cuisinier utilise donc voilà tout ça est lié c'est là où je vous dis ne jouez pas mais n'importe qui vous risqueriez être très déçu du jeu déjà vous y ennuyer si vous n'avez pas un super groupe de potes ou de gens assez je veux dire assidus qui vont jouer non pas une fois tous les 36 ou tout simplement des gens voilà qui qui parce qu'ils jouent avec leurs potes ils laissent les autres de côté ça c'est pas de la coop c'est du solo donc autant ne pas continuer la partie avec ce genre de personnage voilà donc là vous avez tous les paramètres on a vu ça donc je vais vous faire visiter un petit peu et on en restera là et vous allez comprendre pourquoi ça a pris autant de temps et pourquoi j'ai pris du retard donc de mon côté moi étant bûcheronne et qu'on est au maintenant quasiment je vais vous dire donc on a encore beaucoup de temps devant nous mais je pense que la partie est terminée là il suffit qu'ils posent les lasers et puis ils détruisent la météorite après vous pouvez toujours continuer le jeu une fois que la météorite est détruite parce que c'est un jeu où vous pouvez builder alors moi qui aime le build je peux vous dire que je m'éclate donc vous pouvez très bien une fois que la météorite a été détruite continuer votre jeu avec vos potes c'est pas un problème et continuer à améliorer et construire une grande ville immense il n'y a aucun souci de ce côté là alors ça c'est notre centre ville donc moi j'ai buildé tout le centre ville personnellement comme une grande donc pourquoi parce que on était passé au niveau 2 au niveau des pierres pour nos maisons etc et je me suis dit pourquoi pas recycler le bois niveau entre qu'on se sert pas bien qu'on puisse le brûler ça peut servir dans les feux de camp ça peut servir pour le boucher enfin pour alimenter les véhicules etc mais je me suis dit pourquoi ne pas en recycler et puis on a des magasins de toute façon à poser un centre ville à faire donc je me suis amusé toute seule à builder donc là ici j'ai fait une série comme ça au lieu que les autres viennent chez moi non stop prendre dans mes coffres ben je viens me poser ici ou quand ils ont besoin de quelque chose je viens leur poser ici ils se servent là ici nous avons la banque et la trésorerie parce que quand on est beaucoup de joueurs parce qu'on peut être le mieux pour écho au niveau du discorde en tout cas qui m'a été expliqué c'est d'être entre 15 et 20 joueurs mais c'est tout à fait jouable à 3 ne vous inquiétez pas la preuve puisque nous à 3 4 5 on y est arrivé là c'est la fin de la partie donc sinon vous pouvez élire un maire donc c'est lui qui dirigera ce qu'il y a à faire ou ce qu'il n'y a pas à faire donc à vous de voir qui vous allez élire qui va prendre les décisions qui va vous donner directives vous avez une banque et une trésorerie vous pouvez instaurer un système d'économie dans le jeu avec des échanges les joueurs se font payer où il ya des échanges qui sont faits bon nous c'est pas le cas puisque nous on se le passe entre nous enfin normalement donc ici c'est pas ça que je voulais faire donc ici donc il ya voilà la banque normalement ça doit être placé ça vous le dit ici chaque élément un statut bien particulier donc on vous demande que ce soit placé sur la terre me faire placé sur la terre ferme les prérequis doit être dans une pièce mon objet ma pièce doit être entre 90 mètres donc moi j'ai même pas je l'ai pas fait pourquoi parce que ben on s'en sert pas vous donc c'était pas la peine que je me prenne la tête c'est vraiment juste pour le fun et pour le style mais sinon en gros il aurait fallu que cette pièce soit beaucoup plus grande et chaque 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 petit truc comme ça chaque objet atelier nécessite une grandeur de pièces bien particulière et des fois vous allez voir c'est abusé quand même mais bon ça c'est autre chose je me suis amusé donc nous on s'en sert pas de ça parce que on n'a pas mis en place l'économie ni le maire ni etc donc on a mis j'ai budé ici là le la mairie et l'immobilier la mairie c'est là vous allez élire le maire où le maire va vous recevoir où il y aura des réunions etc etc donc c'est important que vous ayez une mairie pour vous retrouver alors nous on a fait moi j'ai fait petit ça sert à rien puisque nous on s'en sert pas de ça voilà donc par contre quand on est 20 joueurs et que vous connaissez pas automatiquement un nouveau joueur arrive vous le connaissez pas ben le mieux c'est de voir qu'un maire et que tout soit instauré comme ça tout roule sur des roulettes et il n'y a pas de problème donc vous avez un bureau immobilier vous avez le bureau du maire etc donc ça c'est à vous de de voir après comment vous voudrez organiser votre ville nous on l'a fait comme ça je vous dis c'est plus pour le fun ici donc il ya le tableau où normalement ben moi par exemple si j'avais besoin de pierre je mets une note ici et je fais une commande de pierre de pierre aux mineurs là bas qui vient ici pour voir s'il a des commandes pour lui ou n'importe quel joueur venez voir si vous avez des commandes selon votre métier et ou alors des notes du maire qui vont dire il ya ça à faire il va falloir prolonger les routes va falloir agrandir enfin bon voilà tout se passe sur ce tableau donc ici c'est le centre-ville ici je me suis amusé à faire un restaurant pour le cuisinier je suis parti dans un petit délire pour pendant un petit moment pour voilà pour lui faire un petit resto avec donc là où il peut vendre ses produits donc comme je vous l'ai dit nous on n'a pas mis un système de monnaie d'économie donc en général ce qu'on fait nous on prend ici par alors là je ne sais pas voilà il reste de la nourriture donc comme il faut que je mange vous voyez ici en bas voyez il faut que je mange équilibré donc là je suis plutôt en manque de vitamines donc il faut quelque chose qui me donne de la vitamine voilà ceci par exemple voilà donc j'ai l'estomac plein mais ça voyez pour que ce soit équilibré le petit camembert de nourriture sinon je vais pas gagner l'xp j'y perds au contraire donc autant manger équilibré mais là allez savoir pourquoi quand je l'ai coupé hier je suis juste venu placer une chose hier soir et quand je l'ai coupé j'avais le ventre plein équilibré et quand je me suis reconnecté là pour vous faire la vidéo toute ma nourriture dans mon estomac n'était pas nickel donc voyez ça vous consomme petit à petit de la nourriture donc faut penser à vous nourrir assez souvent ici donc vous avez votre xp je vais fermer le coffre ici donc là vous avez tous les métiers que on a découvert donc en général il faut que vous découvriez tous les métiers quels que soient les joueurs et après vous vous spécialisez ou pas dans ce métier donc ici vous avez ce rond bleu c'est là ma maison avec les niveaux donc il faut que vous ayez un premier coup tout niveau 2 tout niveau 3 tout niveau 4 et c'est bien parce que quand vous vous trompez comme ça ça peut vous dire ici vous allez voir parce que volontairement j'ai pas chez moi une pièce qui est niveau 4 il y a un petit truc qui m'embête comme ça ça vous permettra de le voir donc là j'ai bien budé une petite terrasse de resto vous me direz ça sert à rien c'est vrai mais ça fait rp voilà je trouvais sympa donc il s'est mis ses petites tables et plutôt que bosser chez soi dans son coin surtout si on est éloigné ça peut être sympa au centre ville d'avoir de la réserve et puis de pouvoir de temps en temps il peut venir bosser ici s'il veut comme il peut bosser chez lui s'il le préfère ici donc on avait un petit peu des cailloux un petit peu partout donc pour le mineur je lui ai budé tout simplement un endroit pour ranger toutes les pierres du jeu qu'on utilise le moins parce que plus on avance plus là aussi les pierres montent en niveau donc au début c'est de la pierre brute puis après on va découvrir d'autres pierres donc voilà c'était un stockage pour tout simplement éviter qu'il y en ait partout ça c'est un petit peu le côté maniacos de ma personne de ma personne on va donc commencer par la visite de la maison du chasseur cuistot boulanger ingénieur enfin celui qui a pris le plus de métiers donc voilà là il a tous ses ateliers etc donc je vais pas non plus je suis autorisé à rentrer partout parce que vous pouvez aussi bloquer l'autorisation de rentrer dans vos maisons donc voilà donc si vous voulez si vous rentrez ici je sais pas si je le vois non c'est pas ma maison enfin bon on va aller dans la mienne ce sera plus simple voilà donc vous pouvez voilà vous pouvez commencer avec une tente en fait et petit à vous allez bien augmenter votre votre niveau en coupant des arbres puis vous construire une super baraque vous pouvez vous construire des méga châteaux vous pouvez il ya vraiment sur steam au niveau de la présentation du jeu si vous allez dans les discussions à des bulles de deux fous c'est vraiment ouvert à tout donc ici c'est là la maison de donc un du cuistot qui fait un peu tout d'ailleurs donc voilà donc je vais essayer de ressortir vu qu'il a grandi récemment donc lui en fait tout ce qu'il fait surtout centré ici non je rigole pour un truc mais ça c'est vous pourrez pas comprendre donc voilà et centré sur cette pièce là c'est tout ce qui concerne ses métiers c'est à dire la cuisine la boulangerie la chasse la boucherie etc donc voilà ici on ressort et on va aller visiter un donc la maison du mineur hop vous voyez il ya des animaux constamment alors ils peuvent vous attaquer comme ils ne peuvent ne pas vous attaquer donc faites attention à ça parce que ça ils font des dégâts aussi par contre il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu donc là on va aller chez le mineur ici voyez la tortue elle est quick je sais pas qui l'a croqué mais bon voilà donc là le mineur lui il a mis sa maison de façon à lui comment il le voyait donc plutôt dans le ciel c'est une vision comme une autre et là bas vous voyez vous avez la grotte il y en a une autre un petit peu ici parce que va vous falloir du sable il va vous falloir énormément de choses mais c'est assez bien expliqué vous avez un tutoriel et petit à petit que vous allez avancer c'est assez bien expliqué donc ici vous avez tous les niveaux on dira de pierre possible et transformation de pierre parce que oui vous allez pouvoir transformer la pierre en briques la brique en voilà il ya énormément de possibilités donc ce sont toutes les machines qui sont nécessaires au mas à celui qui va faire mineur qui sera maçon etc pour tout ça donc ici vous avez les différentes machines voilà on en fait le tour donc voyez il ya de quoi faire mais ça ça nous a pris bien trois semaines un mois avant d'année d'en arriver là donc nous comme on avait mis je voulais dit notre on avait changé sur notre serveur la météore c'est évident que on en serait on aurait pas fait des choses comme ça à 30 jours c'était pas possible la météore nous aurait déjà pété dessus donc ça apparemment ce serait quelque chose que le mineur a trouvé dans une mine alors il y aurait des objets cachés dans le jeu voilà donc lui il a trouvé ça alors ça c'est sympatoche ça fait un peu boîte de nuit mais bon voilà c'est un petit dauphin qui est clair donc lui les spécialités dans la spécialisé dans la pierre donc voilà voilà il commence à développer sa maison donc ça après c'est au choix de chacun de décorer sa maison comme il l'entend et on va finir par le meilleur bien sûr pourquoi je me gratterais de vous dire ça donc on va aller chez moi alors de temps en temps si vous êtes sur un serveur privé vous pouvez avoir du lag des petites choses comme ça parce qu'à chaque fois que vous allez terraformer ou transformer quelque chose évidemment ça impacte sur le jeu donc faut pas hésiter à redémarrer votre serveur sur un serveur privé que vous jouez ou alors tout simplement vous allez devoir redémarrer votre jeu c'est juste pour que votre monde se remette à jour si vous voyez que ça commence à laguer à friser voilà surtout quand il commence à y avoir plein de scripts comme ça pour les éoliennes et autres sa tendance à ramouiller voilà donc ici c'est le côté pétrole où ils ont fabriqué différentes choses là je rentre pas dans les détails parce que moi c'est pas mon côté à moi c'est pas ma partie à moi je m'en occupe pas et ici ils ont donc j'ai découvert ça pendant que j'étais pas là mis les lasers je verrai ça avec eux puisque je n'ai pas été tenu informé puis quand on joue à plusieurs le moment des choses c'est tenir informé les autres voilà donc ici bon il ya des lasers c'est bien bref ensuite on va aller donc à ma maison je vais vous montrer puisque je suis plus à vous pouvoir vous développer mon métier à moi que le leur bon ma bagnole est là où je ne sais pas pourquoi quelqu'un a dû s'en servir voilà donc du centre ville on va aller chez moi alors vous remarquerez petit point humoristique de la vidéo qu'on voit la différence quand même entre le build des garçons et le build des filles vous allez voir c'est beaucoup plus raffiné chez moi je plaisante bien sûr donc ici au début j'ai commencé avec du bois blanc comme vous avez vu en ville et là maintenant c'est du bois niveau 4 donc c'est beaucoup plus travaillé vous avez différentes formes vous pouvez les adapter enfin bon il ya énormément de possibilités pour cette queme budée c'est vraiment un jeu extra pour ça donc ici moi voilà on rentre dans ma pièce où j'ai tous les ateliers nécessaires au métier de bûcheron donc dans le métier de bûcheron hop c'est pas ce bouton c'est l'autre dans le métier de bûcheron qui est ici donc je suis aussi charpentier je peux faire du composite et je peux produire du papier mais je peux aussi faire des meubles grâce à la couture mais ici c'est là tout ce qui est menuiserie ce que j'ai pris aussi j'ai mis juste une étoile dedans c'est l'atelier d'agriculture pour faire de l'engrais parce que évidemment il nous manquait quelqu'un pour l'agriculture il ya des recettes je crois qui au niveau de l'ingénieur peu importe qui demande de l'engrais donc il fallait que quelqu'un le prenne donc je m'y suis collé donc ici il ya l'endroit où je fais l'agriculture donc voilà ici on ressort on va rentrer dans le côté un petit peu après privé de ma maison ici c'est mon atelier où je fais la couture je peux faire du tissu etc fabriquer des meubles et autres ici c'est l'atelier de pêche pour pouvoir pêcher des poissons et après le donner au cuistot ici c'est une petite terrasse sans qui est niveau 2 voyez ça c'est le bois niveau 2 ou niveau 1 je ne sais plus qui n'est pas compté dans l' xp qu'on peut voir en bas à droite le rond bleu mais voilà j'ai dit je vais me faire une petite maison sympa avec une verrière etc donc le verser le maçon qui le fait le mineur donc voilà faut attendre que votre collègue vous donne ce qu'il faut et en bas vous voyez ça que je voulais vous montrer ici vous avez le volume de la pièce et le niveau de la pièce donc ici partout je suis nickel puisque je suis niveau 4 partout donc on va aller visiter les autres pièces et je vous allez voir qu'il ya une pièce où j'ai un problème parce qu'il me reste un truc de niveau 2 qui traîne par là ou un bout de terre et ça m'empêche de de valider ma pièce pour avoir plus d' xp et donc débloquer plus vite l'étoile puisque si on regarde ici au niveau de l'étoile ma prochaine étoile je vais la voir dans 70 jours et 16 heures prochain gain de niveau au taux d' xp actuel c'est j'ai oublié appuyer sur le bouton sans le vouloir voilà c'est prochain gain de niveau au taux d' xp actuel 70 dix jours et ses heures ça va prendre du temps voilà xp du joueur je suis à 26 795 sur 40 mille donc j'en suis qu'à la moitié ok donc à la cuisine voyez si vous regardez en bas à droite comme je vous disais bien et tout est bon ici donc là on est dans le côté plutôt privé où les autres joueurs n'ont rien à y faire c'est votre petit coin cocooning on va dire donc ici j'ai un j'ai fait un petit salon voilà donc avec les têtes empaillées ça c'est le et les animaux empaillés c'est celui qui a le tissu qui peut le faire et ça rapporte des points les pots pour mettre des fleurs c'est le mineur qui les fait etc mais ça je vais pas tout détailler sinon on va y passer deux heures ici je me suis fait une petite chambre comme vous voyez ça passe ça reste toujours niveau 4 il n'y a pas de problème et ensuite je me suis fait un petit salon là où on vient on a vu la cuisine un petit salon avec une cheminée qui est fonctionnelle il n'y a pas de problème des petits rangements etc là aussi pas de problème en niveau 4 et ici je me suis fait un petit coin donc quand on débute c'est avec cette petite tente là qu'on voit donc moi je les laisser je me suis fait un petit coin la cabane au fond du jardin n'est ce pas et à ici voyez je suis en train de d'arranger mes affaires et ici vous allez voir que j'ai un petit souci vous allez comprendre pourquoi voyez là je suis mon niveau est à 3 65 et non pas à 4 donc quand je regarde où est le blême j'appuie ici et voyez donc j'ai bien une porte de niveau 4 mais par contre en bas il y a du basalte donc c'est de la pierre et de la terre niveau 0 niveau 0 tant que je n'aurai pas enlevé ça ma pièce ne passera pas niveau 4 alors vous me direz mais attends on le voit pas ben non on le voit pas le problème il est que ça peut être en dessous voyez de ceux ci là du sol que j'ai placé on peut le voir ici bien que là ce n'est pas du basalte c'est de la pierre et ça se trouve sous mon plancher là j'ai de la pierre ou de la terre donc il va falloir que je recasse avant de tout reposer pour voir si j'ai ça qui m'embête quelque part mais c'est obligé puisque le jeu le dit donc pour passer cette pièce en niveau 4 il va falloir que je trouve la terre qui me gêne ça doit être en dessous je pense ou derrière le mur pour pouvoir la passer niveau 4 voilà donc là c'est mon petit chez moi donc sa partie privée donc les autres joueurs n'ont rien à faire dans vos parties privées mettez plutôt soit au centre ville les choses que vous partagez avec les autres joueurs mais les parties privées gardez-les pour vous ne donnez pas accès à tout le monde à vos parties privées à part que vous ayez super confiance avec les gens que vous jouez voilà donc ici j'ai aussi un petit côté j'ai le petit côté où je transforme les pierres en blocs etc parce que et là vous avez la table de recherche qui permet de découvrir de nouveaux métiers de les monter et ici vous avez la table d'ingénieur voilà moi je tenais à avoir toutes les tables pas que je m'en serve de toutes mais simplement voilà pour le côté réaliste du jeu RP du jeu tout simplement donc au niveau en éclairage on peut faire des petites citrouilles éclairées comme ça j'ai trouvé ça très sympa et donc vous voyez ici je me suis fait une petite vue sur le coin d'eau mais ça a demandé énormément de temps ça s'est pas fait du jour au lendemain donc d'ici vous voyez je peux encore rejoindre le centre ville ici vers là-bas il y a une route qui part vers le tropical avec nos voitures et nos charrettes comme ça on peut ramener des choses et là qui part vers vers la mine voilà donc il faut essayer de faire en sorte de faciliter après le trajet je vous dis au début vous voyez il faut vraiment tout terraformer et aplaner donc là on a fait un petit peu le tour qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autre ben évidemment il vous faut des stockages alors vous pouvez avoir des stockages sur le toit de votre maison comme vous pouvez en avoir en dessous là c'est vous qui voyez comment vous voulez vous organiser donc moi ils sont en dessous et au dessus tant qu'à faire j'ai fait les deux vous voyez là j'ai même pas terminé mon sol mais bon ça n'a plus grande importance maintenant au niveau de la partie donc voilà des grands stockages qui se développent après dans le jeu au début vous avez des petites réserves toutes simples et puis vous avancez voilà et ces stockages en fait correspondent avec les ateliers que vous avez en dessous puisque chaque objet que vous allez créer va vous demander des clous elle va vous demander du bois donc il faut si vous voulez que les ateliers en dessous puissent fonctionner il faut qu'ils captent on va dire ils ont un range il faut qu'ils captent les compots nécessaires donc il est bien voyez au début on a des petites zones de stockage comme ça et après on trouve des gros 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 comme ça où on peut mettre énormément de choses dedans donc comme là moi ce côté là c'était tout le bois donc j'ai regardé l'engrais et tout donc j'ai passé tout ce qui est nécessaire pour que les appareils fonctionnent et de ce côté vous l'avez vu c'est le côté pierre etc donc là j'ai mis tout ce qui était pierre etc de ce côté là mais c'est loin d'être rangé correctement parce que quand mes collègues passent et me déposent des affaires ils le déposent un petit peu en bordel un petit peu partout ensuite en dessous de ma maison j'ai miné pas mal avec l'aide du mineur et des autres joueurs pour en dessous de ma maison que je puisse y poser des stockages après c'est vous qui voyez comment vous voulez builder vos maisons c'est pour ça que je vous dis que ceux qui aiment le build franchement vous allez vous éclater et voilà et là j'ai d'autres grands stockages qui sont reliés aux ateliers qui sont au dessus comme ça pas de problème et puis j'ai mon petit coin de dos je suis tranquille alors qu'est ce que j'ai fait aussi de mon côté donc au niveau du bois je suis en train de faire un petit peu le tri et pour éviter comme je vous disais au début quand je coupais un arbre évidemment que j'en ai coupé beaucoup au début parce que c'est on va pas dire aussi serré que ça quand vous allez commencer le jeu mais pas loin merci de serre donc à chaque fois que j'ai coupé un arbre j'obtenais des graines et j'ai fait une serre enfin j'appelle ça une serre mais c'est pas une serre et j'ai replanté les arbres dont j'avais besoin de façon à ne jamais tomber en rade c'est à dire que si là je viens à couper celui-là je le replante automatiquement et comme ça je n'abîme pas l'environnement où je ne détériore pas l'équilibre de la planète mon collègue ayant besoin de pas mal de myrtilles donc j'ai planté pas mal de myrtilles j'ai testé énormément de graines même de mon propre biome que ce soit les tomates et machin ça veut pas pousser donc il y a un système d'engrais etc mais je vous dis le métier d'agriculteur est le métier le plus compliqué dans ce jeu donc moi je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça donc je lui ai planté des murs un petit peu partout puisqu'il manque de murs et puis bon ben quand j'ai rien à faire je le récolte pour lui et je lui amène ou alors il vient se les chercher et voilà tout ça voyez j'ai été réformé donc on peut vraiment tout 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 terraformé ici en fait et j'en resterai là moi c'était très sombre puisque j'étais dans une espèce de crevasse ici il y avait une grande montagne on voit les restes ici là sur la gauche et ici sur la droite donc tout ça c'était du caillou avec de la terre ce qui fait que la nuit moi je voyais quasiment rien alors que là voyez on y voit il fait nuit on y voit j'ai tout cassé ça m'a pris un temps de fou j'ai tout cassé j'ai aplati j'ai voilà la la terre je sais pas j'ai pas l'appel sur moi je ne pense pas sinon je vous aurais montré vite fait j'ai tout aplati non je vais pas sûrement j'ai un tout aplati machin pour avoir un peu plus de lumière et ça m'a pris un temps de dingue je vous le redis parce que c'est énormément de boulot et de façon à avoir un peu plus de lumière du jour sinon la nuit c'était ingérable alors oui on peut dormir dans le jeu par exemple si vous attendez des des une compos ça va mettre je sais pas une heure cinquante à se produire parce que la production arrive vous pouvez passer une heure cinquante de jeu en cliquant sur votre lit pour dormir ce n'est pas du tout tricher ça fait partie du jeu voilà simplement quand vous jouez en collaboration avec les autres joueurs essayez de voir avec eux vous leur signaler ou vous les tenez informés parce que ça va être passé le temps pour eux aussi voilà donc je tenais à vous montrer ça j'espère en tout cas voilà que vous comprendrez pourquoi j'étais en retard que j'étais en retard sur mes let's play que vous me voyez beaucoup moins en live bien que je me suis en live sur ce jeu plusieurs fois donc non moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le système du jeu je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à avoir à développer avant de détruire la météorite mais bon je ne suis pas toute seule à jouer là ça c'est moi qui aime bien explorer vous le savez tous les jeux dans tous les moindres détails etc etc chacun après joue à sa façon dont mes collègues ont l'air de vouloir plutôt maintenant termine la partie donc s'ils ont envie de le faire qu'ils le fassent ce n'est plus mon souci moi je vous ai montré ce que je voulais vous montrer ici voyez j'ai des arbres d'ici donc je vais le planter c'est de la mauvaise terre d'accord voilà je l'ai planté donc il va grandir petit à petit le centre ville pareil j'ai replanté essayer de garder le style vu qu'on habite qu'on est tous on est dans le désert donc essayer de garder cette ambiance désert tout en ayant une ville voilà fonctionnelle donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu vous pouvez le trouver sur steam il est à 24 euros 99 en tout cas vous pouvez jouer en solo ou en coop pour la météorite de base c'est 30 jours quand vous êtes à plusieurs mais je dis bien assez nombreux et une bonne équipe sinon vous pouvez changer effectivement le timer de la météorite vous pouvez jouer sur un serveur qui est dans le jeu alors ça sera quelqu'un qui va host la partie le problème du host vous ne pourrez pas vous connecter quand vous voulez et c'est un jeu qui demande beaucoup 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 de temps et d'investissement donc soyez sûr des joueurs avec qui vous jouez parce que si vous vous êtes connecté que vous crevez à vous connecter tous les jours et que les autres sont connectés tous les 36 de l'année et que ça n'avance pas vous pouvez pas jouer les uns sans les autres donc une bonne équipe c'est super important sinon vous augmentez le si vous voulez le tester en solo c'est possible mais mettez vous par exemple je sais pas 60 100 jours c'est des jours réels 60 jours ça fait deux mois ou mettez vous un an de toute façon vous pouvez le remodifier après c'est le temps de vous familiariser avec le jeu de bien connaître toutes les tout ce qu'il faut faire tous les métiers les recherches explorer le monde de comprendre le système de l'économie bien qu'en solo vous n'allez pas lire à mer bien entendu vous n'allez pas vous mettre une propre économie à vous ça ne servirait à rien donc à vous de voir comment vous allez le jouer mais vous pouvez changer le temps d'impact de la météorite mettez le temps que vous voulez quitte à mettre trop le temps de vous familiariser avec le jeu puis après quand vous avez bien compris tout le système du jeu tout simplement vous rechangez le temps de la météorite ça c'est tout à fait faisable